Générique Bonjour à tous, c'est un rendez-vous un peu exceptionnel aujourd'hui. En ce lundi de Pentecôte, on a voulu vous faire plaisir. Pendant 120 minutes, vous verrez les scènes de culte de la vie du loft dans leur longueur, mais aussi les séquences absolument inédites. Une façon, six semaines après le coup d'envoi de Love Story, de revoir les moments forts qui ont ponctué la vie de nos 11 célibataires. Les coups de cœur, les coups de gueule, quelques fois même les règlements de comptes, leur joie, leur peine. Chacun de ces moments de vie qui fait de cette aventure une expérience absolument unique. C'est parti pour deux heures de bonheur. Comme ça, on fait tous en même temps, on est une heure et une autre chose. Venez ! Non, on va le casser, on va le casser ! Ah oui, on va le casser ! Ah oui, on va le casser ! Allez, on va le casser, on va le casser ! On prend la bouche à l'eau aussi ! Et mets-le en moins comme ça ! Prends les autres ! Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! On va tout casser d'entre eux ! On va aller en prendre la douche ! On prend la douche à l'eau ! Viens, boy ! Attendez, on allume l'eau ! Vas-y, c'est le coup d'arrivée ! C'est pas vrai ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah écoute, hein, je veux que tu sois dynamique comme hier, d'accord ? Tu te laisses aller, hein ? Oui, j'arrive. Et puis tu vas voir, hein ? Toi aussi comme d'avant, tu... Ah ! Ah ! Le petit truc, c'est insupportable ! T'es nouveau, toi, hein ? Oui, ça va bien, ça ? Il y a toujours pas... Lui, c'est l'autre sur chaussure ! Alors, les garçons, tu vois, on fait comme ça, tu vois, on lui fait... Vous êtes nouvelle, vous ? Oui, oui, oui. Super, ouais ! Toujours là, toi, hein ? Ça va ? Oui, ça va. Moi, t'es en forme, hein ? Ça va ? Toujours en retard, toi ! C'est bien le moins possible, là, Jaël ! Bon, OK ! Vous voulez faire quoi ? Abdos fessiers ! Ouais, mais un truc speed, quoi ! Un truc speed, aussi ! Abdos fessiers ! Ouais, ouais, ouais ! Alors, c'est parti ! Vous êtes comme ça ! On n'a pas l'échauffement, non ? Vous inquiétez pas pour l'échauffement, vous allez le faire ! Vous ne pouvez pas niquer pas ! Attends, le micro ! Voilà ! OK, vas-y ! OK ! Montez-vous à mon bras, là, comme ça ! Ouais ! D'accord ! Alors, c'est simple ! Quand vous levez, d'accord ? Vous souffrez, vous redescendez, vous récupérez, d'accord ? Alors, ça fait... Après... D'accord ? Prêt ? En haut ! En bas ! En haut ! En haut ! Je dis en haut ! En bas ! En haut ! En haut ! En haut ou en bas ? En bas ! OK ! En haut ! En bas ! C'est tout ! C'est juste pour réveiller un peu les abeaux ! Ah ouais, ça chauffe déjà ! Mais c'est quoi qui doit être touché derrière le... C'est le bas des fesses ? Ou alors ? C'est juste les baisse... Les fesses ! OK ! Maintenant, position du cavalier ! En haut ou en haut ! Ouais ! Ah ouais ! Oh merde ! T'es pas envie de compter ! Son string... Non, string, c'est dépasser ses string maintenant. Vous deux avancez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Kenza, il faut que tu te plaît au même niveau que moi, je travaille deux devant. Pareil, vous décalez un peu pour que vous s'allez... Comme nous. Et puis quoi encore ? Toi, t'es là. Moi de 15 ans, on est là, voilà. Maintenant, on fait caca ! Là, on fait... Et là, on fait des flexions, vous allez voir. Ça étire énormément les cuiseux devant, les fesses aussi. Putain ! Et on reste le dos droit, le dos droit. Et là, vous bloquez, vous bloquez maintenant, et vous restez comme ça, restez comme ça. Et vous soufflez. Alors écoutez, on prend ici, et on reste là. Quel est le millionième du gramme ? Le philosophie, le microgramme, le mylogramme ou le décagramme ? Jean-Pierre, c'est vrai que la question n'est pas facile car quand je... Sachant qu'il vous reste deux jokers, l'avis du public ou le téléphone à un ami ? Je dirais le microgramme, Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot, Aziz ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mon dernier mot. Sinon, vous pouvez quitter le jeu et repartir avec 2 000 francs. Bien sûr. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Sans regret ? Sans regret. Ordinateur. Le millionième du gramme est le microgramme. Bravo Aziz. 2 000 francs en poche. Lui, il y a un problème. Sérieux. Il faut qu'il aille à un prisonnier pour s'acheter un nouveau cerveau parce que je crois qu'il bug. Moi, à chaque fois que je sors avec quelqu'un, c'est un peu la personne de ma vie, en fait. À chaque fois. À chaque fois. Moi, je me dis, c'est bon, voilà. Si je me mariais avec lui, comment ce serait ? Oui. La vie de tous les jours, comment ce serait ? Est-ce qu'il ferait le ménage ? Toujours, toujours. Il y a toujours des trucs comme ça. Bon, à chaque fois, tu tombes de haut. Là, le dernier, avec qui je suis sortie, on avait même trouvé des enfants. Tu vois ? Ça peut l'empêcher ? Parce qu'en fait, c'était en Italien. Ah, tu l'as raconté. En Italien, il me dit, Laure, je suis amoureuse de toi. Et je me dis, mais vraiment, les mecs, mais qu'est-ce qu'ils sont pas préinventés pour se taper une fille ? Vraiment, n'importe quoi. Et moi, j'avais aucune envie de sortir avec lui. Enfin, c'est très bien dans mes vacances. Et il me dit, bon, je lui dis, de toute façon, il n'y a pas d'amour, il n'y a que l'épreuve. Il me dit, d'accord, en septembre, je suis à Paris. 1er septembre, coup de téléphone. Laure, où t'es ? Ouais, ouais, je suis sur le périph', je reviens, j'étais là chez un pote. Euh, je suis en bas de chez toi. Mais oui. Si, si, pour l'église... Ah ! Oh, non ! Le sou qui ne fait qu'un tour, j'étais pas maquillée, pas épilé. Chez moi, c'était dégueulasse ! Oh, super ! Oh, la super surprise, là ! Ah non, on lui aurait pris le prix. Je le vois et tout, bon, évidemment, s'en suivent deux mois et demi de passion et tout. Enfin, non, trois semaines de passion incroyable. Entre temps, sa carte de crédit se fait manger. J'avais tellement envie qu'il reste, que bon, je payais, je payais, je payais, je payais. On est quand même allés au Mont-Saint-Michel, à Deauville, à Saint-Malo, en Normandie, à Caen. Où est-ce que je l'ai emmenée ? Tous les soirs, on était au restaurant. On a visité tout Paris. Oh, la mer ! Tous les musées Versailles, tout, 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 tout. Un soir, il regarde un truc, toi aussi, qui me dit, attends, j'ai tout vu. Du genre, je peux me casser, mais sur le coup, je me dis, attends, il est con ou pas ? Ouais, ouais. Et puis, il est dîné à Paris, quoi. Il voulait pas aller dîner à l'Hippopotamus, hein. Il voulait des trucs vachement bien, quoi. Ah, ok. Et... Ouais, toi, t'as pas vu ça, t'as pas senti venir, en fait. Ah, mais pas du tout ! Non, mais ça, faut que ça arrive une fois, hein. Attends, mais c'est tellement le truc horrible que tu penses pas. Ouais, tu te dis, pour vous qu'à moins, quoi. Je paye, je paye, je paye, je paye. Et puis, un jour, il est reparti. Et puis, j'ai jamais plus une nouvelle. Moi, j'ai un truc à dire, sérieux, là. Moi, je pense sérieux, là. Mais, putain, je vous en parlez de cul depuis tout à l'heure, sérieux. Je vais encore passer pour l'intellectuel, mais je prends le risque. Peut-être que je vais être tout seul. Putain, sérieux, c'est lourd, quoi. Arrêtez de pénétration, bi, cul, machin, et tout. Échanger, respecter, tout. Non, non, non. J'étais dans un sujet de... Enfin, je veux dire... Attends, je vous donne mon avis, parce que là, je le sens maintenant, comme ça. Donc, j'extériorise tout de suite, parce que ça me lourde. Ça me lourde, ça me lourde, hein. Vous entendez parler de cul comme ça, quoi. Oui, il a raison. Et pourtant, du cul, j'en ai comme vous, j'en ai... J'ai tâté un peu de tout, et tout, machin, et tout. C'est vrai ? C'est vrai ? Non, non, mais je vous dis, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que je pense, parce que j'ai besoin de le dire, quoi. Là, vraiment, j'ai besoin de le dire. De toute façon, là, c'est là pour t'exprimer, hein. Non, non, non. On est outré, alors arrêtez-vous. Je suis pas outré, sérieux. Je suis pas outré, sérieux. C'est lourd, dis-le, dis-le. Après, vous en faites ce que vous voulez. Tout à fait. Je suis pas outré. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et Laure, elle, par contre, je ne peux plus nous encadrer, non, par contre. Parce que plus hypocrite, là, je te jure, je ne peux plus supporter une fille aussi hypocrite qu'elle. Ah, je te jure, là, elle mérite des gifles. Oh, mais c'est deux semaines qu'on est là, on ne peut plus. Ah ouais, c'est vachement elle qui a la pression, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Elle est con, celle-là. Mais c'est pas grave, putain. Oh putain, mais j'ai plus une envie, c'est peut-être arrivé. Laure, comment tu vas ? Tu vas bien ? Mais non, mais non, c'est pas grave. Je rigole, je rigole. Je sais bien, je sais bien. Ça a commencé par qui, le premier ? Fabrice ? Non. Philippe ? Non. Joël Ouaire ? OUI ! Christophe ? Non. J'ai quand même été. Alsize ! OUI ! Et donc, par élimination, Stevie ? Non. Au revoir. C'est mon dernier mot. E de communication. Cet ordinateur s'autodétruira dans les 10 secondes. Tu vois, on va bien dans ce jeu. Alors là, tu confirmes ce que je doutais. C'est que... Tu m'énerves parce que tu me fais prendre ça dans l'humour et c'est pas chiant. Moi, j'essaie de tout prendre dans l'humour. Je te jure, quand je vais sortir du loft, je vais faire la bise au mec et serrer la main aux filles. Laure, au revoir ! Hein ? Au revoir ! Ce qui est con, c'est que si je reste, tu vas avoir de la vengeance, quoi. Je suis désartène que lors des éliminations, je vais les attendre de pied ferme, quoi. Je fais ces cons, hein. Mais bon, c'est dans la nature de l'homme de vouloir souvent se manger. Je vais m'en aller demander le quart d'heure d'eau chaude pour prendre une douche. Va mon frère, va. Va te détendre sous l'eau. ... L'idée qu'Aziz reste, j'ai pas ça pour toi, mais moi, c'est... Moi, je tiendrais pas le coup. Je pourrais pas. Après quelqu'un qui me hait à ce point-là, qui a un regard de haine, qui va nous en vouloir à vivre... Moi, c'est un petit con, l'est-ce qu'on est là. Tu vas prendre la tête dans ce petit con, c'est un con. Moi, je suis censée être un nana, je devrais te dire plutôt des choses positives. Laisse tomber. Non, mais ils sont là-dessus, je l'envers toi. On ne se rend pas compte de la chance qu'il a, quoi. Pourquoi ? Une nana comme toi ? Eh ben écoute, crois-moi que ça ne court pas les rues. C'est pour ça que tu as été sélectionnée pour le jeu. 1, 2, 3 ! Yes ! Eh, il y a dans l'ombre ! Eh, Laurenti, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez, allez, mes fils ! Allez, t'es l'un ! T'as 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 l'un ! Allez, vas-toi ! Allez, vas-toi ! Allez ! Allez ! Allez, t'es l'un ! Allez, qu'est-ce que ça ? Allez, fais comme ça ! Je ne sais plus, moi, je ne sais pas. Allez, les chaussures, les chaussures ! Allez ! Les chaussures ! Les chaussures, les chaussures ! Attendez, attendez ! Attention ! Allez ! Allez ! je m'en ai pas ah 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 c'est la vie ou la c'est chez nous comme on dit j'aime octobre c'est le destin hum en tout cas tu sens bon merci celui qui va quitter le loft ce soir et aziz on y va est ce qu'au bout d'accord hein est ce qu'on vous super pour toi je suis content je suis hyper content avec la poule courant allez bon courage jusqu'au bout d'accord jusqu'au bout c'est mon courage ok ça marche mon courage jusqu'au bout vous accrochez d'accord encore j'aurais bien voulu plus de connaître prochaine occasion et philippe à bientôt j'ai toujours le même délire je ne sais pas d'accord ça m'a un petit mot sur la petite je t'ai fait j'appelle lézard c'est trop beau ça on déconne ok ça marche allez salut tu vois la prochaine d'accord bon courage d'accord allez si on est là ça pourrait être assuré je suis conscient sur la producteur là et tout à la une non allez let's go tiens ma poule c'est quoi c'est racaille de merde ok c'est ça va trop mieux c'est cette gloire c'est ce moment de gloire en fait ça va plus d'accord il demande t'es jalouse t'es vue Non, 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 non. C'est dur, hein? Il m'a embrassée comme s'il embrassait une copine. Non, mais c'est ça. Après la relation qu'on a vécue, après ce que je lui ai dit tout à l'heure. Jusqu'à la fin. Je lui ai dit, tu ne comprends pas ou quoi? Je lui ai dit, si je fais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que je te déteste, tu crois? Hein? Je lui ai dit, c'est parce que ça me fait chier que tu partes. C'est parce que moi, toi, peut-être que tu, comment te dire, tu montres ton mal-être dans ton caractère. Et moi, mon mal-être, j'ai besoin de le dire, quoi. Je lui ai dit, j'ai besoin d'ouvrir ma gueule pour te le dire. Je lui ai dit, mais tu as un cœur de pierre. Je lui ai dit, je te fous de mes sentiments. Tu n'en as rien à foutre. Même le cadeau que je lui avais fait, il ne l'a même pas pris. Regarde. Je lui ai donné, il ne l'a même pas pris. Même pas. Et tu appelles ça, tu appelles ça, réagir bien avec une nana? Qu'est-ce que ça va coûter de le prendre? Rien. Que d'aller. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Ils ont un cheveu dans mon cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch. 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 Moi, ce soir, toutes les gonzesses, on va tous se réunir et je vais mettre les points sur les i. Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas à mettre les points sur les i. Ah, si, si, si. Parce que moi, j'en souffre. J'en souffre. Je suis venue là pour vivre une belle expérience. Comme disait Delphine, on est une famille. Excuse-moi, moi, si du jour au lendemain, on me fait la gueule et tout, que je ne comprends pas ce qui se passe, il y a... Moi, ça me tairait de discuter avec vous, de partager des trucs. Moi, non plus, vous ne me dites rien. Ce n'est pas parce que je suis nouvelle. Faites-moi partager ce que vous savez que je ne sais pas. Pourquoi ? Non, mais parce qu'on se dit, vu qu'elle est tellement différente de nous, ça ne va pas l'intéresser. Tu comprends ? Vous voyez, vous ne cherchez même pas à me connaître. Tu comprends ? Non, mais oui, mais je veux dire, tu es tellement... Enfin, même pas, tu as l'air tellement différente de nous, ou tu as l'air tellement différente de nous, vu que tu n'es jamais, 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 jamais avec nous. Au début, j'étais avec vous, et après, voilà. Ça s'est fait comme ça. Je travaille au corps, et puis de suite, vous vous êtes recouvée entre vous en me disant, voilà, quoi. C'est là où j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je l'ai compris de suite. J'ai dit, oui, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai pu leur faire ? Alors que moi, je suis comme ça dans la vie tous les jours. C'est la première fois que ça m'arrive, là, franchement, je vais te dire. Donc, je préfère... Et je suis contente d'être venue ici pour... Parce que si tu t'apprends sur toi, de toute façon, c'est clair. Je suis contente, c'est moi qui ai dû faire le premier pas. Pourquoi vous n'êtes pas venue me voir en me disant, écoute, ça me fait chier l'attitude que tu as, parce qu'on a l'impression que tu travailles au corps, les garçons ? Nous, voilà. Pourquoi vous n'êtes pas venue me dire ? Pourquoi vous parlez à dos et vous laissez les problèmes en dehors ? Ah non, parce que nous, c'est l'hypocrisie, elle est là. Moi, j'ai horreur des gens hypocrites. Mais si, vous n'êtes pas me voir. Ah non, parce que moi, je ne suis pas du tout hypocrite, je ne te parle pas. Donc, je ne suis pas du tout hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Non, non, pas dans deux jours, tu m'as parlé. Du jour au lendemain, tu ne m'as pas parlé. Alors, pourquoi tu n'es pas venue me dire ? Non, franchement, je ne sais pas quelle a été de l'écriture, je te jure. Alors là, franchement, là, j'ai beau chercher... Non, c'est que tu as dû te dire, Qu'est-ce que c'est cette concesse ? Elle ne calcule pas, elle reste qu'avec les garçons. Du jour au lendemain, tu as déjà suivi, Julien a parlé avec Kenza. Attends, c'est moi qui aurais fait tout le truc à la base ? Moi, je pense que oui. Ça, c'est dégueulasse. Alors là, écoute. Moi, je pense que oui. Tu peux le prendre comme tu veux. Non, attends, ça, je ne suis pas d'accord. Non, non, ça, c'est dégueulasse. Mais je peux me tromper. Ah, bah, tu te trompes. Eh bien, va plus rien. Kenza, tu sais très bien que je ne suis pas à l'origine de ça. Non, mais bon. Mais je pense qu'il faut en parler, quoi. Mais je te l'ai dit, je ne suis pas à l'origine. Peut-être. Ah, mais attends, je t'assure, autant je suis une vraie concierge, et ça, c'est clair, et tout le monde te le dira, et moi, je le reconnais moi-même, mais je ne suis pas à l'origine de ça. Simplement, moi, je dis ce que je pense, donc j'ai dit aux autres, je ne la sens pas. Et vous ? Bon, voilà, c'est tout. Alors, peut-être que j'ai été la première à le dire. Ça, c'est peut-être... Oui, non, quoi que. Enfin, réguler d'abord le problème qui est entre vous, et après, Kimi, elle réglera les problèmes qu'elle a avec les autres. Mais tu vois ce que je veux dire, mais a priori, le courant ne passe pas du tout entre toi et Kimi. Donc, ce qu'il faudrait essayer, c'est qu'on vit quand même ensemble, et ça va être quand même... C'est malsain, je veux dire, qu'il y ait deux personnes qui se détestent dans la maison. Tout à fait, je suis sûre. C'est pour ça que j'ai vu régler le problème, non ? On est 24 heures sur 24 ensemble. Bon, vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs, les mêmes idées, les mêmes points de but. Ça, c'est clair. Mais bon, je veux dire, ça ne vous empêche pas de dire bonjour, bonsoir le soir, ou le matin. On est d'accord. J'entends, pourquoi tu dis ça ? C'est clair, on ne se connaît pas. Je suis là pour vous connaître. Tu vas réussir à faire ta place. Je peux ? Tu ne vas pas me frapper ? Je ne suis pas là pour toi. Non, non, rigole. Tu sais que c'est dur pour nous tous ici. On a tous des manques, l'extérieur nous manque, que nos familles nous manquent, c'est normal. Je te comprends. Je te comprends, mais tu vas voir, c'est des moments de blouse qui vont passer. T'inquiète pas. Et puis on est là, on n'est pas là pour te faire du mal, on n'est pas là pour... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais là, vous l'avez fait, le mal. Non, il n'y a pas de mal. Si. Il n'y a pas de mal, ok ? Je m'ai souffert franchement. De quoi ? De quoi ? Parle-moi, de quoi ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Dis-le, il vaut mieux que tu le dises. Comme ça, au moins, on ne régle ça tout de suite. Tu vois, mon gars, Julie, voilà. S'il y a un truc que tu reproches à Julie ou que tu me reproches à moi, dis-le. Vas-y, balance. Dis-le. Non, on ne parlera pas tout ce soir. Oui, mais ça ne sert à rien que tu gardes tout. Non, mais ça, tout le temps, je... On va mal manger, il vaut mieux qu'on aille bien manger. Vas-y. Vas-y. Non, non, mais parce que... Stevie, tu peux... Vas-y, tu peux, Stevie, s'il te plaît. Parce que c'est un problème entre filles, tu comprends ? Enlève, baisse-toi, je t'enlève les peaux. Wouah ! Attends, je prends ma pince à épiner. Ah, j'adore ! Oui ! Attends, attends. Où t'es-tu, salope ? Jolie, il va le faire, moi, non ? Attends, attends. Tu vois, Julie, comme je... Regarde. Grate-moi le dos avec tes doigts. J'ai plein de peaux sur moi, sur mon lit et tout. Mais attends, c'est des peaux à moi, merde, ça vaut une fortune ! C'est toi qui dure moins, quoi. Regarde. Bon, je viens de masser, mais il faut que tu me racontes plein de... Ah, ouais, ouais, attends, j'ai plein d'études à ta côté. Attends, attends, t'attends que je te masse. C'est vrai. Regarde, il vient, ça. Vas-y, gratte-moi un petit peu dans le centre du dos, ça me gratte, là, horriblement. Ah, ouais, j'aime bien, vas-y. Ah, t'as des super ongles, j'adore. Vas-y, monte un peu. Oui, ouais. Et sur ta droite. Ah, ouais, 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 là, c'est bien. Ah, c'est bon. Et non, ta copine, elle aura fort à faire avec toi. Oh, Franck, on va se t'occuper de lui ! Attends, mais attends. Tu t'occuperas d'elle, toi, un peu ? Mais ouais, attends, bien sûr. C'est vrai ? Bien sûr. Vas-y, continuez à me gratter un peu, là. Non, t'es tout rouge. J'adore, j'adore, t'es tout rouge, c'est génial, ouais. T'aimes bien l'amour violent un peu, non ? Ah, attends, c'est sûr que ça... Je suis assez violent, ouais. C'est vrai ? Ouais. Enfin, je suis pas violent, je suis brutal, quoi. Non, mais tu sais alterner les moments doux et brutals. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu rends compte de la force que t'as, il faut faire vachement de gaffe. C'est quand même plutôt brutal, en général. Oh, bah dis donc ! Et euh, non, mais en général, ils viennent les miennes. C'est bizarre, l'écran. Je ne l'ai pas eu qui fait, là. Ah ! On a super ! On a super ! On vient avec les ponts, c'est grand-jeu avec pas ! On a plus, on a plus, on a plus, on a plus, on a plus. Ah ! Ah ! On bloque la barre 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 ! On a peur ! On a peur ! Mais... Non... Les pieds, les pieds ! Je les ai attachés ! Mais là, ses mains sont pas sierraient ! Les mains, les mains ! Les mains dans le dos ! On bloque la barre ! Voilà, c'est bon ! Ça se fait la guerre ! On en reprend une ou pas ? On va chercher une par une ! Il faut qu'un garde reste ici ! Un garde reste ici ! Reste ici ! Tu me protèges ! Il y a un clip dans la chambre ! Il y a un clip dans la chambre ! Pas de gaffe ! Elles vont recopiler ! Je suis en soutien à petit ! Je suis en soutien ! Je suis en soutien ! Je suis en soutien ! Allez, allez ! Il faut la trafter ! Ça suffit ! Avec tes glaces, on détend ! Allez, allez ! N'est-ce que je veux pas ? Les filles, les filles ! On bloque les mains ! On bloque les mains ! C'est enmoning ! Oh non ! Réunion ! C'est horrible ! Tauchez ! Attends ! Elle est là dans l'arrière ! C'est la petite fois ! Tu l'as calvée ! Réunion ! Réunion ! Mais sable ! Réunion ! Réunion ! Laisse-moi ! C'est clair, d'or c'est déjà, il y a des gens que je ne reverrai pas à l'extérieur, il est hors de question. Des gens comme Jean-Edouard, je ne les reverrai pas parce que je le trouve très hypocrite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, il doit... C'est clair. Ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est parce que moi, déjà, il me voit... Il me... C'est pas qui me... Comment te dire ? Il est trop hypocrite. Ça se voit, quoi, avec moi, tu vois. Ça se voit. Je sais très bien que c'est l'un des premiers à avoir voté pour moi, tu vois, pour que je me casse. Par contre, avec ses sourires de playboy à deux balles, il peut se les garder, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de toute façon, t'inquiète pas. Moi, grosse gueule comme je suis, je garderai pas les choses dans mon cœur. Je lui dirai avant de partir. J'en ai rien à foutre. Dès qu'on me dit que je suis nominée, dès qu'on me dit, ouais, Kenza, c'est toi qui dois sortir, je dirai à chacun ce que je pense de lui. Et tu verras. Rien à foutre. Tu crois quoi ? Tu crois que je partirai avec mes regrets ? Je partirai pas avec des regrets. Alors là... C'est pour sortir et dire, putain, j'ai regretté d'avoir dit ça à celui-là parce que je l'ai trouvé chiant pendant 15 jours. Alors là... Ils me connaissaient pas, moi. Moi, je suis comme ça. Enfin... C'est clair. Puis ils se sont tous ligués. L'autre qui joue l'hypocrite. Ouais, Asie, c'est mon pote. Asie, c'est mon pote. Christophe. Christophe. Pfff. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est salaud. Mais ce qui s'est passé avec les photos... Révélation de personnalité. Complètement. Mais complètement. Regardez, elles sont géniales. Ah, elles sont topes. Non, t'abuses d'avoir pris des photos de groupe comme ça. De quoi ? T'abuses d'avoir pris des photos de groupe comme ça. Ah non, mais j'ai pas pris des photos de groupe comme ça. Attends. On en a des photos de groupe à refaire ? J'en ai aucune. Pyramide, j'en ai aucune. Non mais moi... Si, les pyramides, il y en a une à refaire là-bas. Il y en a une. C'est celle qui est fou. Moi, si je sors jeudi, moi, j'en aurais pas. Mais attends, mais nous aussi, on aimerait en avoir. Mais vous sortez pas, vous. Moi, si je sors jeudi, j'en aurais pas. T'as même passé de sortir ? Tu vois, c'est comme d'autres filles. Mais tu vas en avoir aussi. Mais pourquoi ? Celles où tu es dessous, n'importe quoi, on va te les faire passer. Attends, on a des tas comme ça, nous. Mais là, franchement, vous jouez les gamines, là. Franchement, c'est... Attends, t'es fou de ma gueule ou quoi ? Attends, t'as vu ? T'as vu le truc ? Attends, je pars des photos, je suis dessus, moi. Non, c'est des photos de groupe, quasiment. Attends, je râle jamais, je râle jamais, c'est pas vrai. Pyramide, il y en a une. T'as vu les photos qu'il y a ? Ecoute, si tu veux les prendre, prends-les, d'accord ? Mais je les prends pas, mais c'est juste pour les faire doubler pour tout le monde. C'est bon, vous savez très bien que moi, si je sors jeudi, ça me ferait plaisir d'avoir vos photos, c'est tout. Mais attends, mais nous, tu crois qu'on aimerait pas avoir les photos où on est dessus ? Mais c'est parce que vous... T'as vu les photos de groupe, tu vas en refaire. Mais vous, vous aurez le temps de les faire ici pour les refaire. Vous aurez le temps de les demander. Moi, j'ai pas le temps. Si je pars jeudi, j'ai besoin de vos photos. C'est tout, c'est pas une question de... Ouais, non, 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 non. C'est illogique. Il y a une pièce à jouer aujourd'hui, deux pièces. On a deux pièces. Oui, d'accord. Non, il y en a une seulement. Non, deux. Non, une. Deux ! Il y en a deux ! Et mardi, il nous donne un défilé. Mais pourquoi tu veux jamais m'écouter ? Non, mais je te le supplie. Arrête d'être aussi agressif. Oui, mais tu le fais toujours avec des casques. D'accord, mais arrête d'être aussi agressif, merde. D'accord, je t'ai rien fait. Alors, arrête d'être aussi agressif. C'est bon, quoi. T'es chiant, hein. Maintenant, tu vas pas me faire culpabiliser. Mais non, je ne veux pas te faire culpabiliser. Je te dis d'arrêter. C'est bon, on a marre, ça va. On a beau te répéter comme ça la même chose que tu n'y crois pas. Mais non, mais explique-moi, dis-moi. Oui, il y en a une à telle heure, une à telle heure. Moi, j'ai un problème. Dans l'une, je fais le rôle d'un gamin. Ça fait dix fois qu'on te le dit, hein. Est-ce que t'es désagramé ? Bah oui, mais t'écoutes pas. À force, c'est chiant. Je suis désolé, quoi. Franchement, je sais pas ce que je t'ai fait, mais en tout cas, je le paye très cher. Ah, dis donc. Si c'est ça, payé très cher chez toi. T'as qu'arrêter de poser des questions stupides. T'as même sauvé, putain. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les deux représentations sont aujourd'hui. Oui, je sais. Et elles sont à dix-sept heures. On les fait l'une après l'autre. À dix-sept heures ? Ça a changé, alors. C'est tout ? On peut aller se recoucher, alors. Ouais, putain, ouais. Qu'est-ce que t'es fauché ? Dix-sept heures. Tu laisses la porte ouverte et tu la claques pas. Elle se prend pour qui, celle-là ? Peut-être, mais tu la fermes doucement. Oui, mais t'es pas obligé de fermer la porte comme ça. T'es pas obligé de fermer la porte comme ça. T'es pas obligé de fermer, toi. Dès que tu finis avec, tu me ramènes là. Non, mais elle est trop fraîche, elle. Elle est grave, elle. Attends. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est grave. Bah ouais, mais c'est normal. Elle est obligée de fermer parce que... Oui, mais t'as vu comment elle claque la porte ? Attends, elle est pas chez mamie, là. Attends. T'as chez les zoulous, là. Attends, non, mais elle est grave, elle. Ça va mieux ? Je suis genre, elle commence à me prendre la tête, elle. Ah, coucou. Là, c'est bon, là. C'est le bout du bout, là. Elle supportait plus. Y'a. Et je sais, c'est moi, à 7 ans, j'avais pu... Mon père, il s'est cassé. Enfin, ça s'est mal passé. Et j'ai eu un beau-père formidable qui a fait le rôle du père. Mais intérieurement, ça l'était pas. Donc, en fait, je ne me confiais pas comme à lui. Comme... Je faisais plutôt reporter... j'expliquais ça toujours à fabrice et à philippe mon amour paternel je le fais reporter souvent des gens de l'extérieur en fait donc mon meilleur ami qui a 37 ans des gens qu'on comptait dans ma vie et c'est vrai que c'est le père le papa et ton beau-père tu l'appelles papa ah non ma mère m'avait toujours dit essaye de franco bah tu le dis tout le temps annick et franco oui oui mais tu peux pas lui dire papa ma mère m'a dit c'est un jour j'ai beau avoir vécu 13 13 ans c'est ça avec lui il est impossible de dire papa quoi que ce soit c'est lui qui m'a élevé mais lui en même temps il y avait son fils à côté quand une trentaine d'années donc de sentir en même temps lui avait un fils il pouvait pas reporter non plus trop le et sans indiscrétion tu parlais tu le revois non 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 alors ça fait là ça fait une dizaine d'années quelque chose comme ça et jamais il a demandé à te voir jamais 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 la seule fois où j'ai fait j'ai la dernière fois que je l'ai vu en fait je dis dix ans mais la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a cinq six ans c'est moi avec mon meilleur ami par curiosité par curiosité je on a pris notre scooter et on est allé sonner et alors ça m'a toujours marqué parce qu'on avait trouvé sa maison parce qu'il avait vraiment à côté il y a aix et la banlieue c'est venait les petits villages il habite à venait et je suis sonné devant la porte et j'ai fait il a fait oui qui c'est j'arrive et je fais jean edward et et là tu sais ce qu'il m'a répondu c'est même pas et même pas resté con c'est jean edward qui voilà j'ai répondu jean edward ton fils à d'accord il a ouvert la porte ça s'est relativement bien passé mais il a jamais cherché à me revoir il s'est marié avec une fille au père il a fait un gosse une demi-sœur que je ne connais même pas j'ai déjà moi je les suis par ses collègues de travail et même à ses collègues de travail il disait non mes enfants je tiens pas à les revoir ce sont des petits cons c'est dégueulasse donc dans 20 ans j'aurai 40 à 41 ans donc déjà la première dizaine je pense que je me consacrerai à ma carrière professionnelle donc moi j'ai toujours voulu travailler enfin vous le savez dans la mode les machins comme ça à bidule truc chouette et donc au bout de 40 ans je pense que déjà je vais tout faire pour arriver à un niveau stable ce que j'ai toujours voulu faire la télé enfin plein de trucs ça a toujours été mon rêve et après dès que j'aurai une situation professionnelle stable c'est là que je pourrai commencer à construire quelque chose et assurer ce que moi je sais que si j'ai une femme j'ai pas envie que enfin j'ai pas envie de vivre le même truc que j'ai vécu avec ma maman et toute ma famille ça veut dire galérer après après l'argent avoir des dettes à payer non quoi si je construis une famille c'est faut que ce soit des piliers solides donc je ne construis pas de famille tant que j'aurai pas une situation professionnelle d'un stage ouais c'est sage c'est sage donc et puis après ça sera le destin quoi donc après il faut je trouve ma femme il faut j'aurai trois enfants excusez moi je dois vous couper il est un qui revole du café voilà et puis je veux trois enfants puis ma mentalité ça elle sera toujours très ouverte comme comme en ce moment ça veut dire que je serai toujours très tolérant je mettrai enfin voilà très bien non à toi je suis marié j'ai cinq enfants j'habite à la campagne notre propre centre d'hébergement pour jeunes en difficulté et puis et puis voilà c'est pas son truc et vous commencez par héberger vos enfants ça le deviendra donc tu tombes sur une nana qui aime et si elle a pas le même si elle voit pas la même chose que moi c'est que ça arrive d'être difficile oui mais aidez les gens je comprends pas comment quelqu'un peut pas oui non mais d'accord mais travailler avec les handicapés c'est pas donné à tout le monde mais je dis ça ça c'est pas comme enfin c'est le voilà c'est le rêve non je serai peut-être tout seul à travailler en tant qu'éducateur et elle aura son job à côté ta mentalité ta mentalité tranquille peut-être plus campagne que ville moi dans 20 ans ça peut être il ya deux choix très séparés donc soit je trouvais l'homme de ma vie qui préfère la campagne donc moi j'aimerais avoir une ferme avec plein plein d'animaux et entre autres n'importe parce que je suis très folle d'animaux rester à la maison avoir des enfants ou sinon je pencherais plutôt sur ce côté là avoir quelqu'un qui a une très bonne situation avoir fait en sorte que moi aussi j'en ai une très bonne et faire beaucoup de voyages avoir une vie très très mouvementée voyages et plein de choses à gogo ouais ouais tu peux faire les deux à un moment de ta vie ouais ouais bien sûr non moi je pense que ça sera contre les bébés peut-être ouais plus tard mais ou sinon ouvrir une boîte de nuit avec quelqu'un qui se connaît dans la nuit ah ouais ouais moi j'ai on a des projets sur la côte parce qu'on en a qui j'ai mon exibarman donc j'en ai un qui est DJ aussi donc donc moi je m'occupe des spectacles et ce qu'on aimerait vraiment tous faire ensemble c'est ouvrir une boîte parce qu'on est tous spécialisés dans notre domaine donc si on ouvre un truc ça sera démentiel donc en fait on a tous le projet de pouvoir le faire donc c'est pour ça je vais partir à bali en plus l'année prochaine et donc là-bas on va ramener quelques trucs et tout donc ouais c'est pas mal voilà moi je vois deux extrêmes pareil soit fou d'amour avec ma femme deux trois enfants en campagne c'est clair solitaire sans contraintes un minimum de contraintes dans la vie ça va être mon objectif dans tous les cas pourquoi pas intermittent du spectacle avec ma petite femme être son propre chef faire des représentations de si le statut intermittent du spectacle il existe encore s'il existerait encore dans un temps mais on imagine l'état tient à faire cesser ce statut qu'ont les intermittents du spectacle ouais c'est pour ça qu'en ce moment il y a pas mal de pourparlers là-dessus c'est vrai voilà campagne implantation de bœufs c'est clair quoi sinon carrément l'opposé c'est à dire grand baroudeur éternel solitaire et voyage à fond à vivre jour le jour et évoque la galère quoi les deux autres à voir c'est bien et tu verrais pas avec une femme voyager seul enfin faire le tour du monde par exemple sans enfants sans enfants si j'ai une femme non s'il y aura des enfants c'est clair c'est clair c'est la personne avec qui il faut sortir dans la jet set parisienne que je vais appeler ici elle connaît les coins les plus tendance de paris elle est l'olive sur le gratin mesdames messieurs accueillez l'or la personne la plus à l'écoute des autres c'est vraiment la personne dont on ne peut se passer elle est toujours là elle ne juge pas et en plus cerise sur le gâteau elle est toujours de bons conseils et c'est sans doute certainement l'un des plus beaux prix qui sera attribué ce soir et j'ai ainsi l'honneur de le remettre à parmi les nominés julie christophe fabrice et ce soir le loft d'or est attribué à la personne la plus à l'écoute des autres julie ce n'est pas sans retenir une certaine émotion que j'ai l'immense plaisir plaisir qui selon moi est partagé par tous de vous annoncer notre grand humoriste national celui qui nous émeut qui nous fait plier en deux celui qui nous éclate à mort qui nous fait rire à chaud de larmes bref celui qui nous fait poêler à longueur de journée je vais vous présenter notre comique chouchou du loft avec les trois nominations qui sont donc philippe fabrice jean-edouard j'ai le plaisir de vous présenter l'heureux gagnant qui est donc jean-edouard c'est une fille très sensuelle un rayon de soleil le rayon de soleil du loft messieurs dames veuillez applaudir kimmy messieurs dames bonsoir à tous alors j'ai l'honneur de remettre ce soir le loft d'or dans la catégorie fashion victime à une personne qui même coupé du monde reste toujours à la pointe de la mode donc les nominés ce soir sont l'or stevie et loana donc le prix revient à stevie l'or stevie je suis une victime de la mode j'en ai beaucoup souffert notamment en passant dans la rue et je suis fier d'être une fashion victime parce que j'aime la mode et je veux plus tard travailler dans la mode bravo bon je vous ai préparé un petit truc très très court très simple très bien donc comme vous le savez le sommeil est l'une des activités principales ici dans le loft on y fait sa nuit on y fait sa sieste on y fait ses câlins mais aussi au réveil bonjour les dégâts comateux non voyant avec d'énormes cernes et une haleine fétide voilà une journée qui commence du bon pied reconnaissant la quasi identité du phénomène chez chacun d'entre nous j'ai le plaisir de remettre le loft d'or de la plus sale tête au réveil espérant naturellement être nominé les nominés sont Philippe, Kenza, Christophe et le vainqueur est Christophe ! merci à tous pour ce deuxième bruit absolument exceptionnel je sais vraiment pas comment vous faites pour me supporter en tout cas je vous remercie tous très très fort alors donc c'est avec un immense plaisir que ce soir je vais remettre le prix de la personne la plus serviable cette personne est donc celle qui par sa gentillesse son ouverture et sa volonté à faire plaisir aux autres a su gagner la reconnaissance de chacun d'entre nous à cette occasion donc qui m'est donné de lui remettre ce prix je tiens entre autres à la remercier et dans un proche avenir de la servir à mon tour comme il se doit les nominés sont Julie, Philippe et Fabrice et le love d'or de la personne la plus serviable est attribué à... Julie ! Julie Président ! Julie Président ! Julie Président ! Julie Président ! ses films de chevet sont Flashdance, Grease, elle ou il passe ses nuits à danser au rythme enflammé des nuits parisiennes et du monde entier il ou elle a le sang chaud, un corps de rêve et un déhanché qui en fait fondre plus d'un le prix de la ou la meilleure danseuse est attribué à... les nominés sont... les nominés sont... Stevie, Laure et Loana le prix de la ou le meilleur danseur est attribué à... Loana ! Applaudissements 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 Bon ben merci, merci à tout le monde pour m'avoir décerni ce prix et euh... Barbie ! Ok pour tout à l'heure Bon merci beaucoup, bisous ! Applaudissements Alors, pour la personne la plus sportive Les nominés sont... Christophe Jean-Edouard Philippe Le loft d'or de la personne la plus sportive est attribué à... Philippe Applaudissements 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 Merci C'est super ! C'est super ! C'est super ! Ce soir j'ai l'honneur de... de désigner la personne la plus soignée, enfin titre qui devrait nous revenir à chacun d'entre nous Normal... Bon enfin cependant, il y a quelqu'un qui se détache du lot et qui fait tout pour être tiré à quatre épingles tout le temps Qui dans sa valise n'oublie jamais quelques produits de beauté Et nous allons très vite savoir qui est-ce qui passe le plus de temps dans la salle de bain Les dominés sont... Loana, Laure et Julie Donc, le loft d'or de la personne la plus soignée est attribué à... L'or ! Applaudissements 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 Bon alors, c'est vrai je passe beaucoup de temps dans la salle de bain Mais en maillot de bain Quand même ! Donc merci beaucoup ! Simplement je voulais vous dire un petit truc Vous savez que je pars demain Et je tiens vraiment tous à vous remercier Parce que... Mais c'est pas sûr ! Non mais même... Je trouve que j'ai eu une chance incroyable d'être prise ici Moi je suis une étudiante normale Et je pensais jamais j'aurais cru être prise ici Et être prise avec vous Mais c'est encore plus fantastique J'ai tellement appris de chacun de vous De tous j'ai appris Et pourtant je pensais pas apprendre Je me suis dit qu'est-ce que je vais apprendre d'elle Ou de lui ou d'un tel et tout Et j'ai tellement appris de vous Je ressors enrichie Mais je me dis Qui est-ce qui pourrait m'apprendre autant à l'extérieur Que vous tous Que cette salade fantastique Et si on a la chance de rester ensemble encore J'espère qu'on va s'éclater Et si vous restez sans moi Remettez-vous Restez fidèles à vous-même Restez vous-même Et éclatez-vous Restez vous-même Tout le temps Tout le temps Merci Merci beaucoup De m'avoir tant apporté Et bravo d'être comme vous êtes Bravo Je déclare Ouverte la première cérémonie des love d'or Premier love d'or Pour le plus joli des sourires Là certainement la personne la plus cultivée A qui je demande de me rejoindre Il nous a beaucoup appris Notamment les plus grandes capitales du monde C'est notre philosophe Mesdames messieurs Veuillez applaudir Philippe Applaudissements Ce soir j'ai donc l'immense honneur de remettre le love d'or du plus beau sourire Bon Dire de lui ou d'elle Qu'il ou qu'elle A le plus beau sourire Ca n'est pas suffisant Ca n'est pas assez Ca n'est rien En effet Il ou elle Ne se contente pas d'avoir un beau sourire Un magnifique Un divin sourire Non en plus Son sourire embellit celui ou celle à qui il s'adresse En effet Par son sourire Il ou elle Transmet à son entourage Tout son enthousiasme Toute son émotion Toute son amitié Tout son amour Bref Toute sa joie de vivre Et c'est ainsi que son sourire devient le rayon de soleil D'un instant D'une journée D'une vie On se dit les nominés sont Alors les nominés sont Laure Julie Et Loana Et donc je vous disais Que je vous invite A contempler A vous émerveiller Devant le sourire De Julie Bravo Merci 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 beaucoup Merci à tous Je suis très très émue De ce Laft d'or que vous m'avez Remis Décerné Merci encore Je suis émue Je ne sais quoi dire Devant ce magnifique texte Que tu m'as si gentiment offert Merci Philippe Définition de notre prochain Laft d'or Sa passion Dormir Paraissez au fond de son lit Sa plus grande jouissance Regardez les autres travailler Tout en baillant en corneille J'ai le plaisir L'honneur et l'avantage De vous présenter Les nominés sont Les nominés sont Loana Stevie Et Christophe Le Laft d'or De la personne la plus paresseuse Est attribué à Christophe Et on applaudit Cet inhabituel bravoure Qu'il a amené Bien fort Jusqu'à nous ce soir Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bonjour Monsieur Bonsoir Bonsoir Jonhomme Voilà je vous remets C'est Loft d'or Bonsoir à tous Et merci pour ce fabuleux prix Que j'accepte vraiment Avec honneur Et je voudrais surtout Vous remercier à tous De supporter cette paresse Qui vient de ma part Je vous embrasse tous En espérant que ça dure encore longtemps Merci Vous êtes prêts ? Ouais On y va Celle qui va quitter le Loft ce soir Et Kenza Bon bah allez c'est parti Vous en coupez là ? Bah ouais on a 5 minutes là Bon allez Allez sois fort Allez Allez Chut Allez Chut Pleure pas Bon Je voulais juste vous dire que Et c'est vraiment sincère Ce que je vais dire c'est que J'ai passé des moments formidables Avec vous Et que Et que vous allez beaucoup beaucoup manquer Et si c'était à refaire Et je le referais vraiment Voilà Et que Et que ça va être très difficile pour moi Allez Si vous voulez bien aller à la porte Là Bon on y va Allez poupice courage Allez Viens on t'accompagne tout sur la porte là Viens au revoir à la porte là C'est que le bien derrière Simplement ta peur parce que tu connais pas Mais c'est que le bien Il y a ta famille Il y a tes amis N'aie pas peur Hazy je vais te protéger awards Posa'Rika N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur De toute façon on est tous avec Rontoa Et tu sais qu'on reste derrière la porte N'aie pas peur Tu quitte pas C'est derrière ma puce. N'est pas pour ça, fort ! T'as même pour l'heure ! Putain ! C'est tout le succès qui t'attend dehors ! Ils sont là, ils sont là ! Tu veux qu'on fasse notre routine de ralliement une dernière fois là ? Je sais pas ! La petite puce ! C'est ton heure de gloire ! Oui, oui, c'est ça ! C'est ton heure de gloire ! Profites-en ! Vous allez beaucoup manquer, vraiment ! OUI 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 ! Regarde, il appelle ! OUI ! Je vais me cacher ! OUI ! Faites attention à lui, sérieux ! OUI ! OUI ! Faites attention à lui, vous me le promettez ! OUI 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 ! Tu peux me prendre ? Allez, mon coeur ! On se reverra après, je te promène ! Je te promène, je te promène ! Vas-y, qu'est-ce que c'est grand ? Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Ça se passe bien, quoi ? Ouais, c'est grand. Ouais, c'est grand. Ouais, c'est grand. C'est grand. Elle est avec Aziz, là-bas. Imagine, elle va avoir tous ses femmes autour d'elle. Allez, c'est grand. Au revoir. Je sais pas, c'est grand. Tu peutocused de m'en remercier. Tu peux étais, quand je... Tu peux tirer... Tu peux... Tu peux te... Tu peux te... Tu peux te... Tu peux te... Non... T'inquiète pas, on est là, on va s'y aider. Ça m'a fait tellement mal. T'inquiète pas. La belle Aziz, elle va nous dire après. C'est le match de l'OMPG, c'est d'un gigant. C'est merveilleux. Les matchs de foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Ahah ! Non ! Petite bombe ! Je vais les laisser pour le petit ! Je vais le laisser pour le petit ! Chaudre le vent ! Un 2e gunner pour la 6 ! Il faut que tu les laisses ! Qui est ici ? Caché. Et maintenant, triple le piguet. Bon, il faut faire son riche en fait. Tu rajoutes un matelas et... Je vais le mettre dessus. Voilà. Ok. Il faut pas sauter parce qu'il y a plus qu'il y avait juste... Ah, ça a pas fait mal. Il était il y a plus qu'il y avait dedans... Il s'était qu'il y avait dans le tag ! L'état de fin est là pour le temps. Ahhhh... 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 Mais... Ahhhh... 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 C'est le plus dur carré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À la limite, j'aurais plein de fans. Tu rigoles à qui, là ? Il a fait un bisou. Tu es vraiment tombée sur le meilleur, toi. Il n'y a rien à dire. Toi, tu l'as senti de loin. Moi, je l'ai senti la grosse merde. Je l'ai senti le meilleur. Je ne sais pas si c'est le meilleur. Toi, quand tu me dis que je veux, je fais, je prends celui-là. Toi, maintenant, quand tu me regarde, que je fais, moi, celui-là, il me plaît, tu fais non. Celui-là, non. Toujours, moi, toujours. Je me mets dans une boîte. Je vais être attirée par le chiant ou le playboy. Mais toujours, toujours, toujours. Je devrais le savoir. Je ne sais pas, à force. Méfiez-vous de votre instant, l'aune. C'est tout de suite moins marrant si personne ne me vient. Ça dépend. Je ne joue pas. Non. Pas avec moi. Je ne joue pas. C'est quoi, la suite ? Tu ne sais jamais, Jacques, jusqu'où ça ira de jouer avec moi. Non, je rigole. Je serai célibataire, ça ne se poserait pas comme question. Non. Ce qu'elle te reprend, c'est que tu n'es pas assez gentil avec elle. Attends, mais tu as vu comment elle me parle ? Je ne sais pas, c'est un chien. C'est ce qu'elle te reprend, je ne suis pas assez gentil. Oui, mais elle, tu as vu tout à l'heure, quand j'étais dans la chambre, je suis venu faire un coucou. Tu as vu comment elle m'a parlé ? Attends, mais elle me prend pour quoi pour son chien ? Elle va se faire foutre, elle. C'est clair, elle est nette. Je ne vais même plus en entendre parler de celle-là. En douceur. Toi, tu m'énerves. Je la regarde, j'ai envie de la claquer tellement qu'elle est conne. Oh oui, joli. À dessus des pattes, là. Tu n'arrives pas ? À deux, non, je ne crois pas. Un, tu y arrives. Moi, je la connais, ta faiblesse principale. C'est vrai ? Oui. Tu veux me la dire ou pas ? Je te la dis, ils m'ont dit au moins une des miennes. Non. Bon, d'accord, ok, ok. Mais tu me dis d'avoir la tienne. Ok, je te promis. Promis ? Oui. Mais c'est intéressant, ce que tu me dis. Hum ? Ok. Oui, c'est la grande faiblesse. C'est de ne pas... d'être trop bonne, d'être trop gentille. Oui. Oui. Oui ? Oui. Alors toi, dis-moi, maintenant. C'était facile. Ah merde, tu me l'as dit. Moi aussi, moi aussi. De toute façon, les femmes. Alors c'est quoi ? Les femmes. C'est ça ? Oui. N'importe quoi. Quoi ? C'est vrai ? Ah, tu m'as regardé comme ça, merde. Est-ce que j'aime bien te mettre mal à l'aise ? Moi, je suis mal à l'aise aussi, mais pas pour moi. Pas pour moi ? Mais non, pour Christophe. Mais pourquoi ? C'est admissible, attends, quand tu sors avec quelqu'un, tu ne regardes pas les autres garçons comme ça. Bon, je fais ce que je veux. Hum ? Je ne te regarde pas amoureusement, je te regarde... Si, tu ne te regarde amoureusement. Non, je te troublais. Je m'en fous, je te dirais à Christophe. Tu peux, alors là, je n'en ai rien à faire. Nous sommes clairs et nets, tous les deux. Oui, je m'en fous, je vais lui dire. La confiance en moi. Je vais lui dire que tu me dragues, que tu me fais des propositions indécentes. Tu fabules. Tu m'as proposé d'aller dans les toilettes pour faire un truc dégueulasse. Tu fabules complètement. Tu rêves. Regarde, avec ta bouche, tu la regarde, tu baves. Tu baves à l'idée. Ah, c'est dégueulasse. Tu baves à l'idée de mon embrassé, je suis sûr. C'est vraiment dégueulasse. Non, mais c'est vraiment dégueulasse pour Christophe. Tu sais ce que me sors, l'autre ? Ouais, ouais, je sais. T'as entendu ? Oui, alors toi, tes parents, de toute façon, on voit que ils ont vachement d'argent. Ta mère s'est fait lifter, ta grand-mère. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, oui, c'est ça. Elle me dit, attends, je dis, tu plaisantes. Ta mère travaille dans l'esthétique. Voilà. Donc, il faut bien qu'il y ait des avantages sur sa métier. Non, mais c'est même pas des avantages, c'est qu'elle est obligée. Elle est obligée d'avoir une image. Quand elle parle devant 14 000 personnes, elle est obligée d'être maquillée. C'est clair. Elle est obligée. C'est son métier qui veut ça. Elle est obligée de paraître jeune. C'est d'une évidence. Si ma grand-mère, qui a 80 ans, ont la première fois sur 10 pour ma mère, c'est bien parce qu'elle s'est fait lifter. Elle m'énerve, de toute façon. Tu vois, avoir des avis sans connaître les choses. Tu sais ce qu'on dit, il ne faut pas juger. Parce que avant de juger, il faut comprendre. Et quand on a compris, on n'a plus du tout envie de juger. Exactement. Tout à fait. Il faut connaître. C'est mon poteau. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as ? C'est mon grand-père qui est mort. Oh, merde. Je ne sais pas ce que ça fait. J'ai perdu du mien, il n'y a pas longtemps. Côté de ta mère ou côté de ton père ? Côté de ma mère. Bon, en fait, c'était pas énormément de choses à dire. Parce que vous avez tous compris que, bon, voilà, moi, j'ai mon grand-père qui est mort. À la suite d'une opération que je n'étais pas au courant, sachant que quand je suis parti, il allait très bien. Et que, bon, voilà, il s'avère que vendredi, il est mort. Vendredi, je vais devoir, voilà, suivant le cours des choses. Si je suis, bon, nominé, c'est pas le problème. Mais s'il s'avère que je pars jeudi soir, bon, bah, le problème sera vite réglé. Je ne serai plus là. Par contre, si je suis encore là, vendredi matin, je vais devoir partir très tôt. Parce que j'ai demandé à le voir une dernière fois. Et d'aller à l'église et puis à l'enterrement. J'allais dire, si ça tenait qu'à moi, je serais déjà parti tout à l'heure, je ne serais même pas re-rentré. Mais d'après ce que j'ai compris, bon, bah, avant qu'il meure, il a... Pardon. Vas-y. Je suis pas arrivé. Il a dit qu'il était, il était très fier de ce que je faisais. Et qu'il, il voulait pas que je, s'il arrivait quelque chose, qu'il sentait que ça arrivait, qu'il voulait pas que je, que je m'en aille d'ici. Et il a demandé expressément à ce que, s'il arrivait quelque chose, justement, que je, que je, que je parte pas d'ici. Parce qu'il trouvait que ce que j'étais ici, c'était très bien et qu'il était particulièrement fier de moi. Donc, euh... J'espère que, que ce soit Louana, que ce soit vous, je sais que la première fois qu'on est venus là, toutes les filles, on était, enfin, même les garçons, enfin, nous tous, on était très soudés. Et depuis le départ d'Aziz et Delphine, mais c'est en chute libre. Ça, mais ça c'est... Ça c'est quoi ? Tu vas dire que c'est ma faute que je suis arrivée ? Ah non, mais non ! Mais Kimi, non ! Ça, mais ça c'est le jeu. Attends. En sachant que vous venez dans le loft, vous savez très bien qu'il y avait des éliminations, on est d'accord ? Ah oui, non, mais j'essaie. Mais justement, quoi, quelqu'un part, c'est le moment où j'allais... Des filles, elle a pas pu se faire une semaine et demie. Je suis désolée. David, il a tenu quatre jours, bordel de merde. C'est quoi quatre jours ? Moi, ça fait deux semaines et Fabrice, ça fait trois semaines qu'il est là. Trois semaines. Non, mais tu vas... Tu vas déconner ! Putain, mais grave, quoi. Putain, je vais partir jeudi, quoi. C'est comme ça, c'est pas la peine. Bah ouais, mais tu vois, quand on essaye de parler, voilà le comportement. Un comportement nul. Voilà, donc, tu vois, là, après on dit, bah, vaut mieux pas parler et tout garder pour soi. Quand on voit un comportement comme ça, c'est l'envie que ça donne. Voilà, regardez, écoute. Habla, 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 au lieu de parler tranquillement. Voilà, et moi, je trouve ça vraiment navrant. Ah non, 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 tu vois, quand on dis ce qu'on pense, et bah voilà. Moi, je trouve ça d'une tristesse et accablante. Toi, t'as pas le choix parce que soit tu es un groupe, soit tu vas dans le groupe de Laure, soit t'es toute seule. Ah non, 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 moi, il n'y a pas le groupe. Je te dis mon avis. Non, attends, moi, je... Non, mais tu me laisses finir, tu me laisses finir. Non, 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 je suis... Moi, je suis... Comme tu dis, je suis peut-être pas comme Delphine, mais moi, je dis ce que je pense. Laure et elle, au début, quand je suis arrivée, toutes les filles, elles étaient ados. J'ai pris Laure à part. C'est pas vrai, Laure ? Ah, mais attends, c'est clair. Je l'ai appelée, j'ai dit, non, il y a un problème, je veux régler le problème maintenant. J'ai dit, elle me dit, ouais, tu as l'impression que tu as l'investissement à tous les mecs et tout. J'ai dit, pourquoi ? Moi, je suis un peu garçon manquée. J'ai rejet trois fois. D'accord. Mais non, mais non, mais même, on a mis les choses au clair et tout s'est arrangé. Ah, mais moi, c'est pas ça que je parle. Maintenant, on s'entend toutes super bien. Que je parle. Moi, je suis là parce que je n'ai pas envie de vivre à l'enfer. Je crois que ça te regarde pas trop ce qui se passe parmi les filles. Ah non, mais moi, je donne mon point de vue. Ah non, non, pas toi. Non, mais toi, je sais que t'as un caractère fort, donc je m'inquiète pas. Mais pour obtenir quoi ? Pour obtenir quoi ? Mais dis-moi, pour obtenir quoi ? Et en tout cas, je suis navré que vous mettez toujours Loana. Moi, j'ai toujours l'impression que vous mettez Loana à part. C'est mon impression personnelle, et je vous le dis. Et c'est tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. T'es d'accord ? Mais non. Je suis très triste que tu dis ça. Très triste, très peinée. Elle a dû baragouiner, encore. Au lieu d'essayer de tout arranger. Elle a dit que ça lui faisait mal, que tu réagisses comme ça, parce que quand elle venait te voir, tu disais qu'elle avait besoin de rester seule, et quand tu restais seule, tu disais qu'on s'occupait pas de toi. Mais n'importe quoi. Mais elle est grave. Je vais la voir tout à l'heure. Putain, je te jure, je vais lui mettre les ballons de basket sur les... Mais ça sert à rien de t'énerver. Essaye de parler avec elle calmement. Ah non, je peux plus la voir. Elle me sort des yeux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne peux plus la voir. Je la hais. C'est triste d'en arriver là, mais je la supporte plus. Elle me fait tout le temps chier, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas une fois qu'elle va me foutre la paix, quoi. Je lui demande juste de... Je vais lui dire, ignore-moi, quoi. C'est triste, mais elle me porte tellement sur les nerfs, elle est tellement conne, elle est hypocrite. Tout ce que tu veux que... J'aimerais dire qu'Aziz, il nous en avait parlé. Avec Delphine, apparemment, ce n'était pas la grande joie. Elle et Delphine. Et ils m'ont tous parlé, ils m'ont dit, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et je suis désolé, je trouve ça malheureux, mais plus le temps passe, et plus je m'aperçois qu'elle est vraiment comme ça, quoi. Donc, c'est que le problème, il n'est pas avec moi. C'est simple, avec toutes les personnes qui sont parties, sauf David, tout c'est des problèmes. Combien de fois avez-vous fait l'amour au maximum dans une nuit ? Jusqu'à maintenant. Dans une vie, jusqu'à maintenant. Dans une nuit ? Dans une nuit, la nuit en même temps ? Dans une vie, l'autre. Le mieux que j'ai fait, moi, c'est cinq fois. Cinq fois ? Ouais. Une pépette, quand j'étais animateur. Pépette. Super, quoi. Génial. Pas très galant, sa pépette. Moi, j'aime bien pépette. C'est une expression que j'utilise beaucoup. C'est pas péjoratif, c'est pas vulgaire. Franchement, pas de... Trois fois, moi. Mais encore, je vais prendre une grande sexe. C'est énorme. C'est un malheureux concours de six fois. Trois fois, moi, mais attention, c'est décalé à chaque fois de deux ans. Je pouvais pas, mais c'est... Il y en a qui aille pas trop. Huit fois, Dimit, Dimit ! Huit fois ? Avec les mecs différents, hein. Avec le même partenaire, on est. Quatre fois, Dimit. Neuf. Je fais mes talons. On dit la vérité ! Mais non, c'est pas vrai. Maximum, trois fois. Mais moi, ça a d'air longtemps, attention. Ça a d'air vraiment longtemps. Trois fois, t'en as pour toute la nuit. Et toi, alors ? Cinq fois... J'ai eu du mal à marcher le lendemain. Non, 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 non. C'était horrible. Je joue pas avec mes nerfs. Moi, je veux jouer avec les tiens. Et j'en ferai des spaghettis. Avec la bolognaise. Je te laisse te finir. Je te laisse te finir la consistance de la bolognaise. Je te laisse te finir. C'est quoi la couleur de la bolognaise ? C'est ton sang 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 ? Médine, un peu plus. C'est ton sang ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !